Comme vous le voyez, j'ai ici intitulé mon intervention, pas d'extrême ni de gauche ni de droite, c'est un extrême mon corpus, je vais un peu expliquer comment on va sélectionner mon corpus, quel est mon corpus, dans le cadre d'une analyse, d'une obsession analogique dans le discours néolibéral contemporain. Je vais aussi expliquer ce que j'entends par discours néolibéral, c'est quelque chose qui ne va pas de soi non plus. Et plus précisément, j'étudie le cas des publications Twitter de Georges-Louis Boucher. Alors, petite précision à propos de Georges-Louis Boucher, que vous ne connaissez certainement pas, c'est un homme politique belge qui a la particularité d'être un nouveau président de parti, c'est le président du mouvement réformateur en Belgique, le MR. Vous connaissez peut-être l'un de ses anciens représentants, Charles Michel, qui est devenu président du Conseil européen, qui vient donc de cette mouvance politique. Alors, quelle est la particularité de ce locuteur ? C'est que, historiquement, le mouvement MR est plutôt un mouvement de tradition libérale, laïque, inscrit dans une certaine modération, et ce locuteur Boucher, comme vous allez le voir, a pu déplacer cette tendance idéologique vers quelque chose de plus clivant, plutôt patriotique et ancré dans un certain conservatisme néolibéral. Je vais y revenir tout au long de cette présentation. Alors, en guise d'introduction, j'ai placé un extrait d'un ouvrage important du groupe Mu, Principia Semiotica, que je vais lire et puis commenter. Il dit ceci. Je vais revenir constamment sur cette idée d'une analogie entre le langage et le découpage du monde. Cette citation, donc, des Principia Semiotica du groupe Mu, que je place en exergue, et qui angre déjà le propos de ma communication dans un cadre théorique et institutionnel bien précis, à la croisée de la rhétorique, de la linguistique et de la sémiologie, sert avant toute chose d'ouverture au questionnement relatif au mode de pensée analogique. Et c'est ce qui m'intéressera aujourd'hui, les modes de pensée analogiques. Le contenu de cette référence au groupe Mu peut sembler a priori éloigné de l'objet qui nous intéresse aujourd'hui, à savoir les analogies opérées en discours par un locuteur particulier entre les satagmes extrême gauche et extrême droite, ainsi qu'un intérêt porté aux variantes formulaires de ces satagmes. Pourtant, bien que le groupe Mu se réfère majoritairement au rapport entre la sémiotisation et l'expérience sensible d'éléments naturels, il apparaît que plusieurs constats théoriques peuvent être transposés, au cas singulier, d'une analogie portant sur deux satagmes me renvoyant à une notion culturelle, et à une notion, en l'occurrence, idéologique, des notions idéologiques. On peut en effet soutenir que le découpage, la classification et les homologies qui sont opérées par le traitement sémiotique des stimulus du monde, des différents éléments du monde, touchent également les notions politiques. En quoi le fait que l'on reçoive des stimulus à partir du monde, eh bien le découpage que l'on va opérer à partir de ces stimulus touche également des notions culturelles comme les notions politiques. Par exemple, la segmentation du monde en seuil, en groupe distinct, ronde un continuum par la perception que produit un sujet d'une réalité donnée. Sujet qui va établir quoi ? Des homologies, des analogies, entre des éléments qui lui semblent ressemblants. Eh bien, cette distinction s'applique très singulièrement dans le cas de la catégorisation politique en entités distinctes comme les entités gauche-droite, extrême-gauche-extrême-droite, ou encore extrémistes-démocrates. Je vais y revenir. Le groupe mu montre bien que l'idée de continuum perceptif est à l'heure, il n'y aurait pas un réel continuum perceptif, et qu'il est déjà une construction du monde, ce qui n'empêche pas que le découpage en seuil distinctif, en groupe, soit également un découpage sous l'ordre de la construction. Alors, je mentionnerai aussi le fait que mes recherches ont comme poids de départ les travaux de Philippe Monneret sur le principe d'analogie linguistique, plus précisément, l'essai de linguistique analogique qui opère une première distinction importante, et je vais y revenir plusieurs fois, entre analogie binaire et analogie proportionnelle, distinction sur laquelle je vais revenir. J'aimerais actualiser cette distinction, analogie binaire, analogie proportionnelle, en interrogeant les enjeux rhétoriques et argumentatifs. Et donc, ma communication va analyser les formes linguistiques des analogies qui sont réalisées par un discours néolibéral contemporain entre les satagmes extrême-gauche et extrême-droite. Alors, à propos d'une analyse politique et historique de cette analogie, je vais citer un article assez intéressant du monde diplomatique, intitulé « Les extrêmes se rejoignent », qui mentionne une chose que l'on retrouvera dans notre corpus. Je le cite. « Le rapprochement entre l'Allemagne nazie et la Russie soviétique va connaître une longue prospérité avec la condamnation des totalitarismes, une notion fourre-tout qui permet de mettre dans le même sac communisme, fascisme et nazisme, afin de défendre en creux le seul modèle économique et politique raisonnable, la démocratie libérale et l'économie de marché. » Alors, plus précisément, pour bien comprendre mon corpus, j'ai sélectionné un corpus exhaustif, des publications Twitter de Georges-Louis Boucher, désormais B, je l'appellerais B comme ça, c'est une logique d'économie, et pour ne pas faire de son nom non plus une formule. Donc, j'ai sélectionné un corpus exhaustif des publications Twitter de ce locuteur B depuis son élection à la présidence du mouvement réformateur en novembre 2019 jusqu'à aujourd'hui. Sur la base du constat d'une réelle obsession discursive, on pourrait parler d'une obsession analogique, une moyenne de trois publications par mois sur le sujet en 2022, avec un pic de 14 publications en avril. Il est donc question d'interroger le sous-bassement socio-discursif de cette analogie, ainsi que ses variations formelles sous forme de différentes significations. La méthodologie que j'ai utilisée pour récolter ces unités n'a pas sollicité l'analyse lexicométrique, c'est-à-dire une analyse quantitative, pour des raisons évidentes, je vais m'expliquer. En effet, si les satagmes en question peuvent bien être récoltés méthodiquement, en faisant une recherche extrême gauche, extrême droite, il existe toute une série d'unités beaucoup plus implicites et allusives qui entrent dans mon objet d'étude. C'est la raison pour laquelle j'ai privilégié une récolte qualitative dans le cadre d'une analyse rhétorique du discours du locuteur B, dont la pensée et les formules du discours nécessitent une observation méthodique de chaque terme et de leur implicite communicationnelle. Petite précision à propos de la dimension pragmatique d'une analogie, ça veut dire le fait que l'analogie va s'ancrer en discours. Rappelons la distinction essentielle réalisée par le groupe Mu entre ce qu'ils appellent l'anacémiose et la catacémiose. Je vais expliquer, ici c'est un schéma qui est tiré notamment des Principia Sémiotica, distinction anacémiose et catacémiose, qui sont en fait deux relations qui vont unir, qui vont relier en fait l'élaboration sémiotique du sujet énonciateur au monde sensible selon un double mouvement. Celui qui d'une part induit des stimulus perçus, une sémiotisation du monde, c'est l'anacémiose, et celui qui d'autre part va produire une action sur le monde, notamment par la catégorisation et par le découpage du monde, suscité donc par le sens, c'est la catacémiose. Cette dialectique entre anacémiose et catacémiose montre en quoi la production du sens à propos du monde et son découpage relèvent d'une intervention subjective qui délimite et formalise les catégories et les homologies. Je vais revenir notamment avec les travaux de Philippe Monneray sur cette idée d'intervention du sujet, parce que cette distinction, anacémiose-catacémiose, va apporter une première nuance à la distinction qui est opérée entre analogie d'essence et analogie de représentation. Précisons un peu le corpus. Sur un total de 86 huit récoltés, 36 mettent explicitement ou implicitement en relation extrême gauche et extrême droite, tandis que 42 mobilise l'analogie proportionnelle « L'extrémisme est au populisme, ce que la modération est à la démocratie ». Et je vais directement revenir sur cette analogie proportionnelle qui est essentielle. La sélection s'est donc opérée par une analyse qualitative des tweets autour des termes et des notions associées par le locuteur B lui-même au satagme extrême gauche, extrême droite, certains d'entre eux n'ayant d'ailleurs pas été définis a priori dans mon corpus, mais rencontrés au hasard des analyses, preuve qu'il est nécessaire d'opérer une démarche qualitative. Je mentionne ici de manière non exhaustive ces différentes unités rencontrées. Populisme, extrémisme, radicalisme, PTB, alors il faut que je précise, c'est le cadre belge, le PTB c'est un parti, parti du travail de Belgique, parti marxiste-léniniste, Raoul et de Beau, son représentant, LFI, je ne vous fais pas l'insulte de définir ce qu'est la France insoumise, Jean-Luc Mélenchon, le Vlaams Belang, aussi paysage politique belge, flamand en l'occurrence, le Vlaams Belang étant un héritage du Vlaams Bloc, parti héritier du fascisme, l'ANVA, parti considéré comme plus modéré par rapport au Vlaams Bloc, mais qui est un parti nationaliste ouvertement anti-migratoire, le Rassemblement National, Marine Le Pen, antisémitisme, fascisme, communisme, régime autoritaire, marxisme, marxisme-léninisme, Shoah, nazisme, fascisme, Chine populaire, Corée du Nord, Khmer, ou encore cordon sanitaire, le cordon sanitaire est une particularité belge, étant donné qu'il y a une espèce d'accord, et d'ailleurs vous allez voir en quoi le locuteur B est intéressant, parce qu'il nuance ce cordon sanitaire, le cordon sanitaire c'est historiquement, à la fin des années 80 et au début des années 90, l'idée selon laquelle on ne dialogue pas dans les médias et on ne crée aucune alliance avec l'extrême droite, le Vlaams Bloc. Et le locuteur B dit justement ceci, le cordon sanitaire c'est le fait de ne pas s'associer ni à l'extrême droite, ni à l'extrême gauche. Ce que je fais, le cordon sanitaire médiatique a lui été rompu du côté francophone depuis longtemps avec le PTB. Il faut savoir que la Belgique est évidemment structurée entre une entité francophone et une entité néerlandophone. Donc voici pour la définition de mon corpus. En guise d'exemple introductif, et j'arrive enfin à mon corpus, vous allez voir, il est chaque fois mis en évidence par le rouge. Donc en guise d'exemple introductif, le tweet suivant du 26 avril 2022 montre la manière dont l'analogie explicite extrémisme de gauche, extrémisme de droite, qui est présupposée par l'utilisation de la conjonction comme unissant deux satagonomino prépositionnelle, se couple à une seconde analogie avec le radicalisme religieux et le populisme en tout genre, ce qui participe à la redéfinition polémique du signifiant extrémisme. Je le lis avec vous. Il faut trouver le meilleur moyen de lutter contre les extrémismes de gauche comme de droite, le radicalisme religieux et le populisme en tout genre. Il faut cesser avec les logorées formatées et bien pensantes. Fin de citation. Philippe Modré montre que pour qu'il y ait analogie, ici binaire et symétrique, il est nécessaire que deux entités est d'une part au moins une propriété commune, dans ce cas l'idée d'extrémisme, et d'autre part une condition de différenciation, gauche-droite. Bien entendu, cette double logique de différenciation à partir d'un trait commun est plus complexe dans le fonctionnement analogique et on le verra à propos de l'analogie proportionnelle implicite. Le point de vue idéologisé du locuteur B mobilise certes des critères définitoires distinctifs à propos de l'extrême gauche et de l'extrême droite qui sont relatifs au positionnement sur des questions économiques et idéologiques et au mode d'organisation politique, mais le caractère répétitif de son discours analogique participe à un effet de performativité, à ce qu'on peut qualifier d'efficace communicationnelle, celle qui vise à inscrire dans la mémoire des allocuteurs l'évidence d'une analogie sémantique. En outre, la stratégie qui vise à ne pas définir ces termes ni à en donner les caractéristiques intrinsèques participe de l'efficace d'une analogie qui évite ainsi l'explicitation des propriétés communes et différentielles, surtout des propriétés différentielles, et confère de la sorte un bénéfice argumentatif au locuteur. Vous comprenez, à partir du moment où on fait une analogie entre les extrémismes de gauche comme de droite qu'on ne les définit pas, eh bien on met en évidence l'idée d'une proximité sans nécessairement pointer la différence qu'il peut y avoir entre ces différentes unités. On constate donc que l'analogie tend à gommer la richesse des signifiés au profit d'un détournement sémantique et donc discursif des signifiants qui redéfinissent une nouvelle classification du monde, une nouvelle institutionalisation des catégories politiques et de l'éventuel continuum perceptif de ce monde politique. Vous voyez, on ne reproduit pas la catégorie gauche-droite, mais on redéfinit une catégorisation extrême-gauche-extrême-droite. Je reviendrai sur le fait que le locuteur B ne délaisse pas complètement la classification gauche-droite, mais qu'il l'utilise justement à des fins argumentatives. Il sera question dans un premier temps, et ici je vous annonce un peu le plan, la structure de ma présentation, dans un premier temps, d'évaluer les applications en discours de ce type d'analogie. Et vous voyez que les trois premiers éléments qui vont être mobilisés, le point 1, le point B, le point C de mon point 1, c'est premièrement le rapport entre la propriété d'avant-plan et la propriété d'arrière-plan. Vous allez voir, c'est le fait qu'on mettra plutôt en évidence un élément qui constitue la propriété d'avant-plan et qui permettra d'occulter, d'effacer plus ou moins la propriété d'arrière-plan. Deuxième volet notionnel, le point B abordera les notions de connotation, d'antonymie et d'analogie. On verra que l'analogie est souvent couplée à une logique antonymique. Définir ce qui se ressemble, c'est aussi définir ce qui oppose. Et puis enfin, le dernier point de ce premier temps est consacré au rapport entre l'intention et l'extension, la définition en intention, en donnant une définition en propre, et la définition en extension, en donnant tous les éléments intégrant la définition d'une unité et les significations idéologiques de l'analogie. Le deuxième temps de ma communication, qui sera beaucoup plus court et beaucoup plus programmatique, sera consacré à l'étude des stratégies argumentatives et aux postures rhétoriques. J'étudierai, et ça j'aurai le temps vraiment de le faire, l'éthos de l'arrêté, dans la classification aristotélicienne. Je vais revenir sur ce qu'est l'éthos de l'arrêté. C'est l'éthos de la vertu, de l'honneur, du guide qui lutte contre les mensonges notamment. Et puis, je m'attarderai sur le rapport entre preuve historique et preuve morale. On verra que la preuve historique peut être mobilisée par le locuteur, de même que la preuve morale. Le point C, par contre, est beaucoup plus programmatique. Je n'aurai à mon avis pas le temps de l'aborder. J'en arrive au premier temps sur le rapport entre analogie en langue et analogie en discours. Donc, les différentes propriétés nécessaires pour qu'il y ait analogie entre deux unités sont réunies dans le cas que je considère. Les unités ne sont pas identiques, l'extrême gauche n'est pas égale à l'extrême droite, tout en détenant, selon le point de vue subjectif du locuteur, un trait commun, présenté comme supérieur aux critères de différenciation. Ce rapport n'est pas le fruit, et ça c'est vraiment essentiel, ce rapport n'est pas le fruit d'une appartenance à un même genre, puisque ces unités n'auraient justement pas le même rapport avec la gauche et la droite ou encore avec le centre, suivant la logique dualiste et oppositionnelle qui est mise en œuvre dans le champ médiatico-politique. En reprenant cette catégorisation instituée au sein de ce champ, gauche-droite, et l'idée d'une polarisation d'un continuum, plus on s'oriente d'un côté du continuum, plus on aboutit à un extrême, le locuteur montre que l'analogie ne relève pas de l'appartenance à un même ensemble, puisque cette analogie ne concerne pas toutes les unités de cet ensemble, sauf à considérer que les unités extrême gauche, extrême droite, gauche, droite et centre n'appartiennent pas à un même ensemble, ce qui semble difficile à soutenir étant donné les mises en relation que le locuteur lui-même va établir entre les différentes unités et notamment entre l'extrême gauche et la gauche, à certains moments pour discréditer bien sûr cette dernière, la gauche. On peut ainsi nuancer en avançant que si ces unités font partie d'un même ensemble générique, elles relèvent d'espèces différentes détenant des relations analogiques qui sont construites par le locuteur lui-même. Le critère commun à l'ensemble idéologie politique, est le critère d'arrière-plan, tandis que le critère selon lequel il s'agit de deux extrémismes est le critère de premier plan, ce qui montre qu'il y a bien relation d'analogie et non ressemblance générique. Je reprendrai ici un développement du groupe Mu à propos de la segmentation du continuum perceptif qu'opère toute ces sémiotisations parce que cette segmentation de ce continuum est métaphorisée encore davantage dans le cadre de l'échiquier politique. On fait des classifications du continuum. Il y aurait un bloc de gauche, il y aurait un bloc de droite, il y aurait un bloc du centre, d'extrême-gauche et d'extrême-droite. Et la citation du groupe Mu dit ceci, elle me semble vraiment essentielle. Dans son geste élémentaire, élémentaire, donc c'est une connaissance élémentaire, dans son geste élémentaire, l'opération de sémiotisation du monde peut se définir par la formule sémiotiser, c'est d'abord segmenter et regrouper. En un seul mot, discriminer. Telle est l'origine du savoir humain. La conjonction de deux acquisitions simultanées, qualité et entité. Nous proposons d'appeler connaissance élémentaire cet ensemble indissociable d'une entité ségrégée et d'une qualité coextensive à cette unité et de ce fait distinctive. L'ensemble du processus pourrait se résumer dans la formule qui unit, divise. Cette remarque entraîne une conséquence essentielle, à savoir le rôle central du sujet. Du sujet, c'est-à-dire des sujets producteurs de sens et des sujets acceptant cette production de sens dans la constitution d'une segmentation d'entités sur base de certaines qualités. Je reprends les notions d'entités et de qualités et je cite un deuxième extrait du groupe Mu. Ceci, c'est important parce que j'y reviendrai sur les stabilisations nécessaires du sens. elles sont ces stabilisations de l'ordre de 3. Vous allez voir, vous allez comprendre. Donc, cette conjonction ne pourra pleinement jouer son rôle que moyennant deux complexifications, c'est-à-dire que l'acceptation d'une sémiotisation du réel, c'est-à-dire d'un découpage du réel, ne peut se faire que par sa stabilisation dans le temps et sa stabilisation dans les objets. On verra alors aussi toute l'importance d'un troisième type de stabilisation, la stabilisation inter-individuelle pour que la sémiotisation du monde et le découpage du monde soit possible, il faut bien que les autres sujets, les autres individus acceptent cette sémiotisation. En résumé, le processus de classement des entités correspond à un double mécanisme de stabilisation du percept par élimination de caractères non-relevants et d'abstraction, une abstraction que l'on trouve à l'origine du processus même à sa racine réputée la plus concrète. précisons que dans la métaphysique d'Aristote ouvrage important pour l'analogie la condition pour qu'il y ait analogie est la présence de quatre termes un état B ce que C état D qui associe ces quatre termes une égalité de proportion à une identité de relation. En ce sens, nous pourrions dire que l'analogie binaire extrême gauche extrême droite se fonde sur une analogie proportionnelle implicite à savoir l'extrémisme est au populisme ce que la modération est à la démocratie ce qui constitue l'analogie d'espèce au sein de l'ensemble. Nous verrons que cette analogie structure bien le fonctionnement argumentatif analogique du locuteur B qui établit donc des réseaux analogiques tantôt explicites tantôt implicites délimitant de nouvelles catégorisations politiques. Je cite encore deux passages un peu plus théoriques ici un passage de Christian Plantin qui évoque le rapport de l'analogie à la connaissance. Il dit ceci « La connaissance analogique est un mode de pensée spécifique qui s'oppose à la connaissance par les causes auxquelles sont substituées de mystérieuses correspondances véhiculant des influences. Elle court-circuit la réflexion sur la hiérarchie des catégories en genre et en espèce » Vous voyez le référent aristotélicien ici à laquelle elle substitue une ligne ou un réseau de ressemblance. C'est le réseau de ressemblance dans le cadre de l'analogie. Ce commentaire insiste sur la spécificité d'une pensée qui ne se plie pas à un mode de connaissance causale inductif ou déductif mais qui sollicite plutôt un réseau de ressemblance entre unités une forme d'identité partielle. Et dans la continuité de ce commentaire de Plantin les Principia Semiotica du groupe Mu rejouent cette idée d'analogie par représentation selon Aristote. Je cite L'homologation est une relation entre au moins deux paires d'éléments opposés en vertu de laquelle on peut dire que dans l'opposition AB 1 est toujours ou majoritairement AB ce que dans l'opposition CD C est toujours ou majoritairement AD. L'homologation entre A et C a donc comme condition préalable l'opposition entre A et B ou C et D. Ainsi toute structure comporte au minimum quatre éléments. Dans la perspective ouverte par Grémas et Courtès l'homologation repose simplement comme la structure pardon comme la structuration elle-même sur le postulat que l'univers est sémantiquement structurable l'univers est sémantiquement structurable et qu'il apporte principalement d'y distinguer des niveaux de description homogène. La structure serait donc une pure construction et les procédures d'homologation qu'elle suppose constitueraient un simple instrument mis au point pour assurer cette rigueur descriptive tâche dont elle s'acquiert d'ailleurs avec le succès que l'on sait. On retiendra ici dans cette citation tout particulièrement les idées de construction et d'instrument à propos de la constitution d'une structure d'homologation par analogie. Ces idées montrent bien en quoi toute structuration analogique qui plus est dans le cadre d'une analyse politique élémentaire relève d'une construction et d'une instrumentalisation rhétorico-argumentative qu'il s'agisse de la construction gauche-droite extrême-gauche extrême-droite ou encore droite-gauche versus centre. Ces différentes catégorisations seront utilisées de manière plus ou moins consciente par différents locuteurs afin de servir d'instrument à la classification du monde politique et on verra d'ailleurs je l'ai déjà annoncé que le locuteur B ne délaisse absolument pas la distinction gauche-droite lorsqu'il se trouve lui-même dans une situation ambiguë qui le rapproche précisément de l'extrême-droite. C'est le cas du seul post Facebook que je vais étudier dans cette présentation à propos de sa proximité avec Théo Franken que vous ne connaissez certainement pas mais qui est un représentant de la NVA New of Lambs Alliancy donc un parti flamand Théo Franken ayant été secrétaire d'État à l'Asie et à l'immigration de 2014 à 2018 et s'y étant distingué par une politique extrêmement dure de retour forcé des migrants donc on verra que lorsqu'il se met en scène aux côtés de ce locuteur ce locuteur tiers le locuteur B lui-même va se mettre en scène selon la logique gauche-droite avançons à propos de la propriété d'avant-plan et de la propriété d'arrière-plan je vais passer cet élément théorique pour ne pas être trop long donc j'assiste sur une chose qui me semble déjà importante à dire c'est que la nature interlocutive et dialogale de l'analogie produite par le locuteur B elle est omniprésente ici j'ai repris juste la citation de mon titre pas d'extrême ni de gauche ni de droite cette dimension dialogale et interlocutive qui est toujours dans un dialogue avec autrui est bien représentée dans le tweet suivant relatif au débat autour de la rupture du cordon sanitaire en juin 2022 donc je rappelle ce cordon sanitaire qui est cette volonté de ne pas créer d'alliance ni politique ni médiatique avec l'extrême droite il dit ceci donc l'extrême droite pas d'état d'âme mais l'extrême gauche là il faudrait rester neutre la complaisance de certains intellectuels entre guillemets autoproclamés à l'égard de la gauche est ahurissante et surtout dangereuse Raymond Aron avait déjà tout décrit hashtag présidence MR fin de citation la première section de cette prise de parole mobilise le point de vue énonciatif d'un tiers oppositionnel mis en scène et reformulé par le discours du locuteur énonciateur premier quand il dit donc l'extrême droite pas d'état d'âme mais l'extrême gauche là il faudrait rester neutre voyez avec ce conditionnel on a cette mise à distance du discours d'un tiers cette mise en scène d'une allo-attribution qui porte une analogie coordonnée par un coordonnant d'opposition mais contraste avec le fort embrayage énonciatif de la portion qui suit qui use de subjectivem affirmé tel que complaisance autoproclamée ahurissante et dangereuse contrairement au caractère allusif du conditionnel de la première phrase qui sous-tend une première critique applicite je reprends donc cette deuxième phrase beaucoup plus marquée d'un point de vue de l'embrayage énonciatif la complaisance de certains intellectuels autoproclamés à l'égard de la gauche est ahurissante et surtout dangereuse le point de vue est alors tenu à distance et moqué par l'usage de l'île textuelle ironique intellectuelle entre guillemets technique rhétorique qui d'une part jette un discrédit par une attaque à dominem implicite et d'autre part permet de ranger le locuteur aux côtés d'un nouvel énonciateur second qu'il valorise Raymond Aron en sollicitant une figure archétypale de la droite intellectuelle le locuteur B mobilise dans le même temps la doxa la plus commune issue de l'opium des intellectuels cet ouvrage que Aron publie en 1955 celle renversant la doxa marxienne de l'opium du peuple en un opium des intellectuels intellectuel qui serait afféodé selon lui au dogmatisme du marxisme et au mythe qui sous-tendent une idéologie dite de gauche le recours à ce locuteur 1 Aron peut également être lu comme la mobilisation d'une culture lettrée distinctive celle d'un philosophe ayant détenu une chaire au collège de France et s'étant opposé à Sartre emblème dans le discours du locuteur B de la pensée d'extrême gauche il le rappelle d'ailleurs dans un tweet que j'ai pas relevé dans ma présentation un tweet du 9 mai 2020 où il dit ceci à destination de ceux qui continuent de préférer se tromper avec Sartre qu'avoir raison avec Aron et il publie une vidéo de Lina où on entend Aron parler de sa querelle avec Sartre on relèvera ici qu'Aron lui-même use d'analogie à des fins argumentatives rapprocher le dogme religieux du dogme idéologique tout en fondant sa réflexion sur des signifiants dont il synthétise très souvent la substance significative ou la réduit à un noyau prototypique archétypal la gauche le prolétariat la révolution l'intellectuel rappelons que Aron lui-même produit son discours dans un contexte dualiste d'opposition entre blocs politiques et idéologiques nous sommes en 1955 c'est en quelque sorte ce contexte que B réactualise dans l'invitation à la constitution d'une troisième voie modérée j'en termine avec ce premier point consacré au rapport entre la propriété d'avant-plan et la propriété d'arrière-plan pour me consacrer au rapport entre connotation antonymie et analogie à propos du rapport entre les signifiants extrême gauche extrême droite et extrémisme et leur substance signifiante il est donc utile de s'attarder un instant sur le fonctionnement de la généralisation et de la connotation dans le cas des analogies étudiées en effet dans le tweet suivant qui concerne les attentions de vote exprimées dans les sondages pour le premier tour de l'élection présidentielle française B produit une généralisation du satagme extrémiste de gauche au signifiant extrémisme et vous verrez vous allez voir à qui il fait référence vous comprendrez rapidement qu'un groupement mené par un extrémiste de gauche opposé à des principes démocratiques soutient aux régimes les plus dangereux obtiennent plus de 25% est un signal démocratique qui nécessite la réponse des démocrates pas de complaisance avec l'extrémisme hashtag législatif 2022 fondé sur un raisonnement par adduction le paradigme selon Aristote cette argumentation passe d'un cas particulier celui de Jean-Luc Mélenchon à la production d'une généralité fondée sur un principe moral catégorique l'absence de complaisance à l'égard de tout extrémisme cette adduction crée un rapport de généricité selon une logique hyponyme hyperonyme entre un extrémisme particulier du moins un extrémiste particulier et un groupement plus large l'extrémisme ces termes extrémistes et extrémisme ne sont absolument pas neutres d'un point de vue sociodiscursif et ils connotent un rapport aux formes de radicalité religieuse que l'Europe a pu connaître durant les décennies 2000-2010 les termes sont d'ailleurs souvent associés à ceux de radicalité de radicaliser de fondamentalisme voire de terrorisme on a vu que B dans le premier tweet que j'ai mentionné réalisait lui-même cette analogie dans cette tweet et je renvoie également à un argumentaire intéressant et significatif du colloque extrémisme religieux violence et contexte éducatif qui a été organisé par l'Institut catholique de Paris en 2019 on peut cependant panier et là il faut faire une concession on peut cependant panier l'ancrage que ce terme peut avoir dans la qualification de radicalité politique d'une certaine gauche marxiste ou anarchiste historique associée au principe de l'action violente quoi qu'il en soit la dualisation oppositionnelle est opérée par le locuteur par la mise en regard des démocrates et des extrémistes ce qui tend à constituer ces derniers comme des autres par rapport à la communauté dans laquelle s'insère ce même locuteur celle des démocrates donc le locuteur B ferait partie des démocrates opposés aux extrémistes la définition implicite du démocrate s'opère donc de façon antonymique en discours à celle d'extrémistes et je renverrai à ce propos au numéro 123 de la revue Maud dirigée par Valérie Bonnet Béatrice Fatiola et Lilian Mathieu sous le titre De la racine à l'extrémisme discours des radicalités politiques et sociales paru en 2020 qui dit ceci là où se trouvent des défenseurs d'une forme particulière de radicalité se rencontrent des attaquants chacun se renvoyant régulièrement à la balle d'un discours qui tend toujours pour les autres vers une certaine forme de radicalité plus ou moins déclarée ou extrême nous avons ainsi également pu vérifier la manière dont la mise en place d'une radicalité politique advient dans un système de confrontation d'opposition suffisamment forte pour se réclamer d'une forme d'extrémisme ou d'intégrité non négociable qui peut passer ou non par l'action cette remarque relative à la constitution d'une altérité en l'occurrence politique est essentielle en ce qu'elle met en évidence une stratégie discursive qui dans le même temps protège le locuteur de l'attaque qu'il crée je reviendrai sur le fait que cette attaque envers les extrémistes protège le locuteur de cette attaque qu'il crée en outre je rappellerai que Marie Steffens dans deux publications de 2016 et 2019 donne comme caractéristique définitoire de l'antonymie la mise en opposition binaire d'unités lexicales certes potentiellement graduelles sur base d'une convention plus ou moins canonique et sur fond de traits communs ce qui rapproche la notion de celle d'analogie les unités extrémistes et démocrates correspondent au cas d'une construction antonymique en discours sur le plan rhétorique et non en langue sur le plan strictement linguistique les antonymes de démocrate donnés par le CNRTL sont aristocrate autocrate autoritaire despote fasciste et monarchiste le trait sémantique sur lequel s'opposent ces unités dans le discours donc les unités extrémistes démocrates dans le discours du locuteur B n'est donc plus celui du mode d'organisation politique mais celui de la modération contre l'excès tandis que le trait commun est celui du positionnement idéologique le fonctionnement antonymique se construit sur base de la répétition d'un discours comme le montre cette série de publications que je vais citer avec vous qui participe à l'ancrage discursif de cette idée d'antonymie entre démocrate et extrémiste je les lis avec vous je suis militant de la démocratie libérale et aujourd'hui elle est menacée par l'extrême droite par l'extrême gauche par le communautarisme par le populisme l'ensemble de ces combats sont nos combats deuxième citation dingue comment la gauche républicaine peut-il il y a une erreur du locuteur soutenir l'extrême gauche et faire comme si de rien n'était l'honneur des démocrates et de rejeter tous les extrémistes qu'un groupement mené par un extrémiste de gauche opposé à des principes démocratiques là vous reconnaissez c'est le cas de Mélenchon que j'ai déjà évoqué jamais le MR officiel le mouvement réformateur ne négociera avec un parti extrémiste comme le PTB parti du travail de Belgique l'extrême droite et l'extrême gauche ne seront jamais des partenaires potentiels pour le parti qui a la démocratie libérale dans son indienne dans le premier tweet l'opposition se réalise sur le plan de la menace à combattre dans le deuxième il s'agit d'un rejet moral dans le troisième le terme opposition met en regard un groupement et les principes démocratiques enfin le quatrième se fonde sur l'impossibilité d'une négociation entre parti extrémiste et parti de démocratie libérale cette impossibilité résultant non moins d'une différence d'ADN c'est très sémantique menace rejet opposition et ADN participe donc à la construction discursive d'une relation antonymique tout en ancrant l'analogie entre les différents types d'extrémisme et on voit que cette analogie est assez intéressant d'un point de vue syntaxique que cette analogie se réalise donc sur le plan syntaxique par la juxtaposition par l'extrême droite par l'extrême gauche par le communautarisme par le populisme ou bien par la coordination l'extrême droite et l'extrême gauche tandis que l'antonymie relève davantage de la relation prédicative attributive ou de la présupposition au sein du sujet je relis justement les relations prédicatives attributives des antonymies elle est cette démocratie libérale elle est menacée par l'extrême droite par l'extrême gauche par le communautarisme par le populisme l'honneur des démocrates est de rejeter tous les extrémistes l'extrême droite et l'extrême gauche ne seront jamais des partenaires potentiels pour le parti qui a la démocratie libérale dans son ADN ceci m'amène au troisième point de ma première partie sur le rapport intention-extension et sur la substance idéologique du propos alors revenons un temps sur la remarque que j'ai formulée précédemment à propos du fait que l'antonymie construite entre extrémistes et démocrates protège le locuteur de l'attaque qu'il crée je l'ai annoncé idéologiquement et humainement proche de mouvances nationalistes adeptes des politiques anti-migratoires et familières des milieux néofascistes comme la NVA il est révélateur de noter que B place dans l'angle mort discursif du tweet consacré à M donc à Mélenchon pardon je reviens sur celui-ci consacré à Mélenchon le score réalisé dans les sondages par le Rassemblement National de Marine Le Pen Or historiquement c'est davantage la percée de ce parti qui depuis 2002 retient à l'attention des analystes politiques associés à l'image de démocrate collectivité qu'intègre le locuteur par la dualisation qu'il crée et cette focalisation sur la montée du Front National puis du Rassemblement National est encore plus importante en Belgique qu'en France il me semble en Belgique on attire vraiment toujours actuellement je ne dis pas qu'il y a une forme de résignation en France au fait que le Rassemblement National soit systématiquement au second tour de l'élection présidentielle mais en Belgique il y a toujours vraiment une assistance sur le fait que ce soit une nouveauté politique même si c'est quelque chose qui s'inscrit sur une vingtaine d'années à propos des aquatances idéologiques de B je mentionnerai un post Facebook le seul que j'utiliserai il est très long je ne vais pas tout lire ne vous en faites pas donc je mentionnerai un post Facebook de juillet 2018 à propos du dialogue entretenu avec Franken ce député qui a été ministre de 2014 à 2018 à l'asile et à l'immigration où en fait ici qu'est-ce qui se passe le locuteur B va s'y mettre en scène selon un nouveau clivage comme un partenaire de l'interlocuteur Franken opposé à la je reprends ces termes à la gauche bien pensante en invoquant une forme de légalisme justifiant le dialogue avec toute personne élue ou ayant une charge politique et on voit qu'ici le locuteur va reprendre la traditionnelle opposition gauche droite je lis juste ce qui est souligné mais je ne suis pas trop long il dit ceci mais non la gauche bien pensante mais mal réfléchie préfère en quelques clics créer un croquette ou crevette guette bon c'est une photo il mangeait des crevettes je pense donc créer un croquette ou crevette guette sur Facebook à grand coup de caricatures d'insultes de raccourcis et de comparaisons douteuses c'est savoureux quand même de voir une idée de comparaison douteuse chez ce locuteur la façon la plus détestable de faire de la politique en fait et tout le paradoxe est là ceux qui se définissent comme des défenseurs des droits de l'homme des progressistes des gens de respect ont abaissé le débat politique au niveau de l'assulte la plus basse de l'avective la plus agressive du jugement de valeur le plus péremptoire alors je pourrais rappeler que Théo Franken est secrétaire d'état qui a prêté serment devant le roi une monarchie hérurgique qui représente notre pays à travers le monde sur la question de migration et d'asile que Bob Mince le fameux sénateur à côté de qui Franken a fait une photo sénateur nostalgique de la collaboration nazisme à participer à deux gouvernements en compagnie du FDF et du PS qu'aucune décision prise par le gouvernement belge ne nous fait sortir du cadre le plus démocratique qu'Elio Diropo himself etc. je ne glose pas vous avez compris ce poste est intéressant au moins à un titre en ce qu'il montre que l'opposition extrémiste-démocrate peut céder le pas dans certains cas complexifiant la logique extrême-gauche-extrême-droite à la traditionnelle opposition gauche-droite le locuteur B se rangeant alors par l'égalisme aux côtés d'individus pouvant être considérés comme à la limite de la frontière droite-extrême-droite ou très nettement marqués à l'extrême-droite ce n'est pas le propre de ma communication de gloser sur les catégorisations d'un point de vue de la politologie si l'on revient à plus précisément sur la logique signifiante de l'analogie entre extrémiste et extrémisme on peut noter que le signifié de connotation associé à extrémisme le fait qu'il y ait cette connotation liée au terme extrémisme par ailleurs analogue dans le discours du locuteur B à l'extrémisme religieux s'étend au signifié de connotation extrémiste de gauche ou extrémisme de gauche la signification de ce satagme du satagme extrémisme de gauche est dès lors associée à celle d'extrémisme au même titre que les autres formes de radicalité tenues à distance par les démocrates ce signifié de connotation associé à extrême gauche est d'autant plus important qu'il est très rarement voire jamais associé à un signifié de dénotation en propre du moins dans les publications Twitter qui ne définissent que très rarement ce à quoi renvoient en intention les signifiants la définition se réalise au contraire implicitement en extension c'est à dire par collection de cas particuliers qui correspondraient au qualificatif extrémisme aussi hétérogène soit cette collection Mélenchon la France Assoumise le PTB le Vlaams Belang le pouvoir chinois la Corée du Nord les fondamentalistes religieux le PTB pour bien comprendre la constance d'un discours analogique il est utile de s'attarder sur un tweet plus ancien qui apporte un élément définitionnel à propos du PTB parti majoritairement associé au satagne extrême gauche et je lis ceci donc voilà ce qu'est le PTB belgique complaisance avec alors petite précision peut-être d'un point de vue de l'échiquier politique belge il faut savoir que le PTB en Belgique qui est un parti marxiste-léniniste obtient un nombre de voix assez conséquent alors dans les sondages il est estimé entre 15 et 20% à côté d'un parti socialiste en Belgique de tradition toujours plus ou moins ouvrière qui est quant à lui plus ou moins 20 à 25% le paysage politique wallon est assez singulier étant donné qu'il n'y a absolument aucun parti d'extrême droite et étiqueté extrême droite dans le panorama francophone de Belgique ce qui n'est pas le cas en France vous avez compris Vlaams Belang et NVA étant associé à ces entités donc voilà ce qu'est le PTB Belgique dit ce locuteur complaisance avec le travail forcé et violation des droits de l'homme pour autant qu'il soit l'oeuvre d'un régime communiste que dirait-on si un parti de droite soutenait les violations des droits par un régime d'extrême droite hashtag Wigov gouvernement belge ce tweet ce tweet fait suite à l'abstention du PTB sur la proposition de résolution relative au travail forcé des Ouïghours à Xinjiang la stratégie redéfinitionnelle est ici évidente elle fonctionne grâce au présentatif voilà ce qu'est qui relève de l'évidence et à ceci l'extrême gauche qui n'est pas nommée mais représentée par l'un de ses particularismes à deux sèmes travail forcé et violation des droits de l'homme singularité de ce tweet il réfère au qualificatif de régime communiste l'analogie porte dès lors ici grâce au terme régime sur les deux entités communistes et d'extrême droite ce commentaire présuppose donc l'évidence selon laquelle le régime communiste contemporain est un régime communiste le régime chinois est un régime communiste et que la violation des droits des Ouïghours est du même ordre que la violation des droits de l'homme dans un régime d'extrême droite régime dont on ne connaît d'ailleurs pas la référence politique véritable vous voyez que c'est une stratégie qui vise à définir à certains moments ce qu'est le PTB voilà ce qu'est le PTB belgique et de ne pas définir ce qu'est l'extrême droite dans un même temps s'agit-il d'une allusion au nazisme littérien au franquisme au fascisme muscolinien ou la dictature de Pinochet cette ambiguïté est le résultat de la dimension allusive qui caractérise le satagme extrême droite contrairement à la redéfinition du PTB par le biais d'une mise en relation avec le régime chinois alors j'opère ici une petite synthèse en guise c'est bien je pense qu'il me restera plus ou moins une demi-heure je vais essayer de ne pas être plus long donc j'opère une première petite synthèse en guise de transition vers le second point rhétorique de ma présentation qui sera un peu plus court et programmatique je l'ai dit ce premier geste a donc tenté de coupler une approche immanente des analogies produite par le locuteur B à une prise en considération de leurs effets rhétoriques et énonciatifs dans une attention à l'extériorité du discours dont l'inscription dans un contexte idéologique et politique est constitutif de leur identité il me semble très compliqué de pouvoir adopter une perspective uniquement interne sur ce genre de discours il est maintenant nécessaire d'approfondir dans le prolongement de ce premier geste le caractère assertif et performatif d'actes de parole qui visent une efficace communicationnelle au service d'un véritable projet idéologique l'efficace communicationnelle c'est véritablement cette idée d'ancrer dans la mémoire des locuteurs une analogie entre deux unités pour ce faire l'analyse des présuppositions des sous-entendus et des allusions plus largement de l'applicite devra se coupler à une étude attentive du rapport du locuteur à l'allocuteur fondé sur la mise en scène d'un ethos et d'opathos destinés à mobiliser la sensibilité les affects de l'autre je me suis aussi attardé dans le cadre de cette première partie sur quelques stratégies d'allot attribution avec des locuteurs et des énonciateurs aussi différents que Théo Francken Jean-Luc Mélenchon et Raymond Aron qui visent à créer une forme de parole dialoguée par rapport à laquelle l'allocuteur lui-même va devoir se positionner se met-il du côté des énonciateurs et des locuteurs mentionnés les stratégies du locuteur énonciateur premier B qui recourt à des locuteurs énonciateurs second visent également une efficace communicationnelle en ce que l'allocuteur fonctionne lui-même comme une instance énonciative décodant et recevant souvent inconsciemment ces stratégies c'est donc à partir de ces remarques synthétiques que je vais débuter cette deuxième partie sur les stratégies argumentatives et les postures rhétoriques le premier point est donc consacré à l'éthos d'arrêter et pour ce faire je pars d'un nouveau tweet revenons donc à l'unité paradigmatique extrême qui se couple dans l'extrait suivant sur le plan syntagmatique aux unités de gauche et de droite tout en utilisant le pluriel je cite c'est la différence c'est la différence avec la gauche francophone d'ailleurs nous ne parlons qu'au parti démocratique c'est l'honneur des libéraux de ne pas pactiser les termes sont importants c'est l'honneur des libéraux de ne pas pactiser avec les extrêmes de droite ou de gauche en rejouant de nouveau l'opposition entre démocrate et extrémiste le locuteur B redéfinit l'opposition gauche droite non sur le plan socio-économique ou politique mais au travers d'une exclusive du dialogue interparti en se posant comme définisseur et délibérateur de ce qu'est un parti démocratique à savoir un regroupement modéré il se constitue dans le même temps comme l'autorité gérant la dialectique politique la posture de président de parti il n'est que président de parti il est par ailleurs élu mais pas au niveau fédéral ni au niveau régional il est président de parti la posture de président de parti se mue alors en un garant de bonne démocratie et de bon libéralisme par l'autolégitimation du locuteur comme exemple même de cette expression politique et idéologique expression de ce fonctionnement démocratique et de ce fonctionnement libéral on renverra ce propos à la surutilisation de l'hashtag fier d'être libéral c'est quelque chose qui revient tout le temps fier d'être libéral qui sollicite le pathos de la fierté par une surexposition idéologique ce qui contraste avec le désinvestissement relatif notamment du qualificatif socialiste par la gauche francophone et on verra plus tard en quoi ce pathos de la fierté idéologique est retourné contre le communisme dans une mise en regard de celui-ci avec les camps du goulag j'y reviens l'analogie se réalise de nouveau dans est-ce que c'est cet extrait-ci ? oui c'est cet extrait-ci donc l'analogie se réalise de nouveau sous la forme d'une coordination on a pu observer le cas de l'exclusion coordonnante par le nini dans le satagne je vous rappelle pas d'extrême ni de gauche ni de droite on a observé aussi l'opposition par le mais dans donc l'extrême droite pas d'état d'âme mais l'extrême gauche là il faudrait rester neutre la mise en relation on a pu observer aussi la mise en relation par le coordonnant inclusif et dans l'extrême droite et l'extrême gauche ne seront jamais des partenaires potentiels c'est d'ailleurs l'usage le plus fréquent attesté quatre fois dans mon corpus l'usage du et d'ailleurs le plus souvent sous la forme extrême droite puis extrême gauche sauf dans le titre vous voyez pas d'extrême ni de droite ni de gauche mais là c'est pas la coordination avec le et c'est avec le nini voici donc une utilisation dans ce tweet du coordonnant exclusif ou qui unit une nouvelle fois les deux satagmes nominaux prépositionnels de droite et de gauche donc je lis c'est la différence entre je l'ai déjà lu je ris c'est la différence avec la gauche francophone d'ailleurs c'est l'honneur des libéraux de ne pas pactiser avec les extrêmes de droite ou de gauche cet usage d'un ou exclusif insinue que les extrêmes se réduisent à ces deux alternatives de gauche ou de droite en effet tandis que le et pourrait sous-entendre l'existence d'autres formes d'extrémisme aux côtés de l'extrême gauche et de l'extrême droite le ou restreint cet ensemble à une nouvelle binarité ce qui enferme l'allocuteur dans un univers de représentation mentale dans la foulée de ce commentaire j'aimerais étudier la manière dont ce binarisme le binarisme qui est créé par l'analogie sous forme de coordination participe en retour à distinguer ce locuteur du binarisme et à construire l'image discursive bien particulière à savoir un ethos d'arrêté pour ce faire et je vais définir un ethos d'arrêté pour ce faire partons de trois tweets qui théâtralisent la posture d'un combattant vertueux esselé dans son combat et luttant contre les ennemis intérieurs dans le premier tweet cette théâtralisation se fait par le champ lexical du combat des libéraux le combat la lutte dans une argumentation toujours construite par le paradigma inductif dont le locuteur tire une généralité morale je cite la situation politique belge illustre aussi à quel point notre combat celui des libéraux doit être prioritairement la lutte contre la lutte contre les populismes et voyez il y a le fameux hashtag fier d'être libéral c'est un contexte particulier celui de la politique belge d'ailleurs non défini mais qui est certainement lié à une allusion à la montée dans les élections aux élections de 2019 du Vlaams Belang et du PTB donc du Vlaams Belang en Flandre et du PTB en Wallonie donc c'est un contexte particulier celui de la politique belge qui illustre la nécessité d'un combat moral la lutte contre les populismes et j'attire encore votre attention sur le pluriel englobant de l'hyperonyme populisme dans un deuxième tweet c'est une expression métaphorique le miroir aux alouettes doublé d'une métaphore théâtrale du moins propre au spectacle qui amène à percevoir la figure du tribun qui n'est pas dupe et qui va faire tomber les masques du mensonge et de la duperie au bénéfice des citoyens qui assistent à un duel on est toujours dans la logique du combat qui est quasi chevaleresque ici je cite rendez-vous ce mardi à 20h sur les news 24 pour un duel face à cette extrême gauche qui dénonce mais ne propose rien le miroir aux alouettes doit prendre fin et les masques doivent tomber hashtag présidence MR hashtag fier d'être libéral enfin un troisième tweet scénarise la posture du locuteur parlant seul face au silence de ses adversaires sous-entendant par une question rhétorique l'instrumentalisation de la lutte contre les extrêmes et ici bon je passe le replying etc qui dit j'attends avec impatience votre déclaration qui condamne le PTB pour son refus de signer la charte pour la démocratie et les conséquences que vous en tirez mais tiens je n'entends que le silence ne me dites pas que la lutte contre les extrêmes est instrumentalisée la formule antithétique et interlocutive mais tiens je n'entends que le silence définit le locuteur comme l'instance perceptrice opposée au silence de ses adversaires qui l'entend se taire sur une injustice c'est parler encore dirait Sartre l'éthos majoritairement créé est donc celui de l'arrêter selon la typologie aristotélicienne c'est à dire un éthos de vertu d'honneur et d'authenticité morale en se montrant comme un individu inébranlable soucieux de droiture et de justice le locuteur se positionne comme le seul guide éclairé qui ne renie pas ses valeurs qui lutte contre toutes les connivences de ses ennemis le terme pactisé qu'on a pu observer dans le tweet du 21 mai 2020 mobilise le registre belliqueux voire religieux et connaît une faute d'ordre moral de la part de ses adversaires directs la logique dualiste nous versus les extrémistes se double donc d'un deuxième dualisme nous versus la gauche francophone qui se voit implicitement associée par l'usage du pluriel englobant les extrêmes à l'extrême droite bien qu'aucun dialogue n'ait été construit par la gauche avec celle-ci aucun dialogue n'ait été construit par la gauche avec l'extrême droite du moins en Belgique francophone contrairement au locuteur lui-même qui a débattu sur la VRT chaîne flamande avec Tom Van Grieken représentant du Vlams Belang en avril 2022 de manière générale l'éthos est rigoureusement moralisé dans la tradition rhétorique davantage cicéronienne catilienne qu'aristotélicienne cette idée de vertu est beaucoup plus présente dans la tradition romaine que dans la tradition grecque il sert cet éthos de justification politique et morale le locuteur peut être écouté précisément parce qu'il agit moralement contrairement à ses ennemis qui n'auraient aucun principe on perçoit aisément la faiblesse de cette posture lorsqu'elle est confrontée à un fait antagoniste aux valeurs défendues on retrouve alors dans ce cas le traditionnel découpage gauche-droite de la réalité politique comme stratégie d'évitement c'était déjà le cas à propos du post Facebook relatif aux aquatances avec Franken le locuteur se rangeant dans un rejet de la gauche en bloc qui verserait alors métaphoriquement c'est le cas des deux tweets ici qui verseraient alors métaphoriquement dans les bas-fonds du populisme je cite ici il mentionne les termes gauche pour parler du PTB c'est intéressant de voir pourquoi à ce moment-ci alors que majoritairement il parle de l'extrême gauche il va parler de la gauche vous allez voir pourquoi je le cite vous aviez un doute sur le fait que les méthodes de Michel Orion je ne sais pas qui c'est pas important étaient dignes de celles des populistes du PTB Belgique qu'il critique tant par ailleurs la lente dérive d'une certaine gauche traditionnelle vers les bas-fonds du populisme hashtag niveau zéro hashtag imposteur ou encore quand la gauche n'a pas d'argument elle invente le PTB en flagrant délit de mensonge pour le MR officiel pas question de toucher à la neutralité de l'état ici c'est un débat relatif à évidemment la présence du voile islamique dans les administrations et le représentant du PTB va en fait faire une amalgame à propos de ce qu'aurait dit le locuteur B qui en fait disait qu'il était opposé au port du voile dans les administrations et non dans l'espace public je vais y revenir après en tout cas la gauche est ici associée au mensonge qui porte sur l'amalgame justement fait par le représentant du PTB sur la position du locuteur B à propos de cette question du voile tandis que la droite reste attachée à la valeur neutralité il est singulier de noter que le qualificatif utilisé ici est celui de gauche et non d'extrême gauche ce choix relève à mon sens du fait que les attaques les plus répétitives à propos de la gauche traditionnelle PS et écolo concernent les questions communautaires de communautarisme ce qu'il appelle les questions de communautarisme et notamment sur l'abattage rituel le PS bruxellois encore une particularité en Belgique c'est que Bruxelles est encore sagulière le PS bruxellois a été opposé notamment à l'abattage rituel qui était interprété par le locuteur B comme une forme de communautarisme donc on voit que mentionner le PTB comme étant un parti de la gauche c'est une manière d'attaquer encore la gauche sur le plan du communautarisme on voit donc que la classification analogique extrême gauche extrême droite peut céder le pas à la traditionnelle classification gauche droite sur des questions bien précises dont le communautarisme la neutralité la laïcité ou le wokisme cette ethos de l'arrêté qui fonde la figuration du tribun authentique luttant contre les forces corruptrices et mensongères celles des autres partis est encore accentuée dans le tweet suivant que je cite comme les autres comme les autres partis sont trop complaisants avec cette extrême gauche il faut bien que quelqu'un s'y colle pour le reste de quel cordon sanitaire parle-t-on tous les médias donnent la parole à l'extrême gauche donc je dois les laisser parler seuls le nous se transforme ici en un jeu ce qui signifie que le combat est mené par un individu plus uniquement par un parti ou un ensemble de partis les libéraux la question rhétorique qui clôt cette publication théâtralise de nouveau la posture de l'individu isolé l'erreur grammaticale du singulier seul peut d'ailleurs fonctionner selon moi comme un lapsus et être interprété comme un hippalage associant le jeu à cet adjectif le seul ne fonctionne en fait pas donc je dois les laisser parler seuls ce serait le seul je dois moi seul les laisser parler une forme de théâtralisation de ce locuteur esselé contre tout le monde c'est la complaisance des autres partis conçus comme globalité mais aussi des médias tous les médias qui amènent le locuteur à assumer une fonction qu'il présente comme douloureuse il aimerait ne pas avoir à y répondre mais cette fonction relève d'une forme de mission tragique de l'ordre de la nécessité du destin il faut bien que quelqu'un s'y colle seul et contre tous alors j'aborde le point B de ma deuxième partie qui sera vraiment le dernier à être traité en profondeur le rapport entre preuve historique et preuve morale qui soutiennent d'ailleurs un état particulier la stratégie idéologique à l'oeuvre dans la constitution des trois dualismes relevés extrême gauche extrême droite démocrate extrémiste droite authentique versus gauche partisan avec l'extrême gauche participe au renforcement du programme idéologique néolibéral selon lequel il n'existe pas d'alternative politique au libéralisme politique et partant économique le seul rempart contre les adversaires des démocrates ces adversaires étant par ailleurs qualifiés de totalitarisme d'ennemi de la démocratie de populiste ou de populisme à plusieurs reprises donc le seul rempart contre les adversaires des démocrates serait selon cette lecture la troisième voie modérée du libéralisme le locuteur B l'exprime d'ailleurs très clairement dans un tweet du 4 juin 2020 à propos d'un débat télévisé l'opposant sur LN24 à Raoul Hedebou ce représentant du PTB en sollicitant cette fois le satagme danger pour la démocratie vous voyez on a la petite croix le communisme et le marxisme sont des dangers pour la démocratie ils ont échoué le petit V le libéralisme est la seule philosophie politique qui a fonctionné hashtag duel complet et puis vous avez de nouveau après le hashtag présidence MR hashtag fier d'être libéral qui revient une nouvelle fois en ne réalisant de nouveau aucune définition du communisme du marxisme terme qu'il associe l'un à l'autre le locuteur particularise le dualisme démocrate-extrémiste du moins dans ce cas démocratie versus danger pour la démocratie en conférant une teneur idéologique à ces termes qui deviennent alors de la logique oppositionnelle produite les démocrates libéraux versus les extrémistes communistes marxistes il est significatif de noter que le libéralisme est qualifié de philosophie politique et non d'idéologie ce qui connote autre chose qu'une vision du monde partiale et partielle donc antagoniste c'est-à-dire une forme d'ouverture au débat conceptuel ce que l'on pourrait nuancer en regard de l'hashtag duel complet en outre cette philosophie politique est évaluée à l'aune de son efficacité pragmatique en tant qu'elle s'oppose par son fonctionnement à l'échec des philosophies adverses sa valeur à tracèque serait d'avoir fonctionné le libéralisme pourrait fonctionner contrairement aux autres qui ont échoué ce qui constitue un élément présupposé et présupposition dont les prémices sont très peu questionnées dans le débat politique en effet est-ce que la valeur d'une idéologie ou d'une philosophie politique se mesure à son degré de réalisation pragmatique à son adéquation avec un état des choses ici c'est une présupposition c'est considéré comme acquis le fait que ce qui donne de la valeur à une idéologie ou à une philosophie politique c'est son degré de réalisation pragmatique à contrario la preuve historique est mobilisée pour en induire une théorie générale selon laquelle toute forme d'application communiste est dangereuse en témoigne le tweet suivant citant une publication à propos du film documentaire co-réalisé par Nicolas Huert et Patrick Rotman sur les camps du goulag soviétique qui reprend comme on l'a déjà évoqué le pathos de la fierté que ne pourrait selon B endosser ses adversaires communistes je cite le communisme dont certains n'osent plus s'en revendiquer dont certains n'osent plus se revendiquer ouvertement aujourd'hui mais qui en invoque systématiquement les principes fier d'être communiste PTB belgique point d'interrogation hashtag bigov etc je ne dis pas la citation c'est pas fondamental cinq jours plus tard une deuxième publication vient compléter celle-ci à propos du centième anniversaire du parti communiste français vous voyez que la politique belge est fort tournée vers la politique française je pense que l'inverse n'est pas vrai je cite il est des totalitarismes plus acceptables que d'autres pour une certaine gauche intellectuelle et souvent privilégiée oui une gauche intellectuelle qui a trahi son idéal depuis longtemps préférant la haine du libéralisme au bien-être des peuples avec une citation à nouveau hashtag fier d'être libéral avec une citation du parti communiste français une allusion est ici faite aux ressemblances entre des totalitarismes certains se révélant comme plus acceptables pour une certaine gauche intellectuelle l'analogie entre les crimes commis par le stalinisme dont les camps de concentration et la grande terreur 37-38 et les crimes du fascisme est un procédé récurrent de la droite libérale francophone et je renvoie notamment aux interventions d'autres élus MR notamment Denis Ducarne et Fabien Oculot qui reviennent à plusieurs reprises sur cette analogie entre les camps de concentration soviétiques et les camps de concentration nazis je n'entre pas ici dans des considérations d'ordre historique ou politique mais je mentionnerai cependant les effets rhétoriques d'une telle analogie d'une part elle mobilise le pathos par la référence au terme totalitarisme en faisant de nouveaux allusions aux différentes formes de fascisme très souvent associées depuis Arendt à la notion de totalitarisme d'autre part elle présuppose que les pouvoirs incarnés par ce totalitarisme sont l'application d'une idéologie précise du moins un idéal des principes et que puisque ces pouvoirs peuvent être comparés sur le plan d'une particularité politique ils peuvent l'être sur le plan idéologique ce genre de raisonnement résulte précisément de ce que le groupe Mu appelle la constitution d'une entité par la réification d'une qualité je m'arrête ici je m'arrête pas trop sur ce point mais qui me semble quand même intéressant en gros que pourrait-on dire d'une analogie entre la république oligarchique romaine et le nazisme sous l'angle du paganisme vous voyez j'ai établi une nouvelle analogie pour montrer un peu l'absurdité c'est-à-dire que à partir du moment où la république oligarchique romaine est fondée sur une forme de paganisme comme le nazisme est fondé sur une forme de paganisme on pourrait déduire de deux entités dont on sélectionne une qualité on pourrait déduire une comparaison ou une analogie c'est ce que fait plus ou moins le locuteur B si le rapport entre idéologie et application politique semble évident à propos du nazisme qui naît presque simultanément à sa croissance politique et à sa prise de pouvoir au XXe siècle la chose est nettement plus complexe à propos du communisme dont les origines sont bien antérieures et contradictoires à la prise de pouvoir bolchevique plus encore à la prise de pouvoir par Staline à l'intérieur de l'appareil soviétique certes le PCF a été un soutien avéré de Moscou mais associé toute l'idéologie communiste à l'expérience soviétique par ailleurs extrêmement hétérogène aussi l'expérience soviétique relève du tour de force rhétorique faire d'un cas particulier une généralité principielle à propos d'une idéologie je ne vais pas gloser ici plus avant ce qui m'amènerait dans des analyses idéologiques qui sont par ailleurs fondamentales mais qui seraient trop longues mais qui m'éloignerait quelque peu de mon objet analogique mais j'aimerais ici prendre le temps pour quelques constats et relances conclusives alors je passe aussi sur la partie que je vous avais annoncé plus programmatique sur le rapport du pathos et au décodage de l'analogie je vous lis juste deux extraits deux petites citations du corpus qui permettent de comprendre en quoi le pathos mobilisé sera plutôt un pathos du choc du dégoût de la fierté j'ai déjà mentionné le pathos de la fierté ou de la maladie on parle de gangrène je lis juste le premier et le dernier parce que j'ai déjà lu celui du milieu choqué dit-il lorsque le vice-président d'un grand parti comme le PS officiel le parti socialiste met en avant choqué met en avant le porte-parole du parti communiste qui ne prend aucune responsabilité au détriment de formation démocratique l'apaisement se fait dans le respect des démocrates voyez l'opposition choque apaisement et la dernière certains à droite comme à gauche sont sur des pentes dangereuses les démocrates ne doivent plus laisser passer de telles attitudes la gangrène populiste est présente chez nous aussi et la complaisance à son égard n'est pas acceptable hashtag USA il parle de l'élection de Trump je pense ici donc ah non c'est en lien avec le 7 janvier 2021 c'est en lien avec le capital et donc j'aimerais prendre le temps comme je vous l'avais dit de quelques relances et à propos notamment de l'idée de redondance syntaxique et discursive comme constitution du sens et comme constitution du sens de l'analogie j'en reviens momentanément au groupe mu qui observe que la constitution du sens se réalise dans la sollicitation à la fois d'une signification paradigmatique de chacune des unités et d'une information syntagmatique unissant ces mêmes unités c'est en un sens le principe de linéarité selon saussure c'est à dire que pour qu'il y ait production de sens il faut mettre en relation différents signes qui se succèdent et qui vont créer une signification une information c'est dès lors dans les relations syntaxiques entre les différentes unités que se réalise la production du sens et de l'information syntaxe au sein de laquelle la redondance est fondamentale je vais revenir sur l'idée de redondance cette notion de redondance va ici nous être utile pour comprendre la manière dont le sens analogique est produit en discours et comment ce sens est admis par une communauté d'allocuteurs on a observé la dimension extrêmement répétitive d'une parole analogique qui est rendue possible par le médium twitter mais qui ne se réduit pas à ce seul médium on peut en effet attester l'obsession analogique du locuteur B dans d'autres usages que ceux propres au réseau social américain ce qui renforce encore le principe de linéarité et de redondance je rappelle les trois processus de stabilisation du sens qui rendent possible l'ancrage dans la mémoire des sujets d'une relation analogique je les ai évoqués avec la citation du groupe Mu c'est la stabilisation dans le temps la stabilisation dans les objets et la stabilisation inter-individuelle ou inter-subjective et je vais revenir sur ces trois stabilisations qui permettent en fait de créer une stabilisation sémantique analogique on a pu observer en quoi l'analogie binaire extrême gauche extrême droite et l'analogie proportionnelle l'extrémisme est au populisme ce que la modération est à la démocratie tendait à se stabiliser dans le temps dans le discours du locuteur B on pourrait d'ailleurs relever à ce propos que l'évolution diachronique qui entraîne une surutilisation en 2022 par rapport à l'année 2020 est une observation importante ce qui s'explique par plusieurs événements politiques dont la crise du Covid ou de la Covid la rupture du cordon sanitaire ou encore l'un ou l'autre dialogue entre différents membres de parti on constate qu'aux alentours de mars avril mai 2020 on a moins de rapport moins de mise en analogie de rapport analogique entre extrême gauche et extrême droite il y a une espèce de moment de moment de parenthèse comme ça étant donné que la parole politique est accaparée par cette crise sanitaire on remarque aussi que lorsqu'un interlocuteur politique parle avec un autre interlocuteur ça peut amener la reprise de l'analogie cette dernière remarque nous amène à traiter de la dimension inter-individuelle et inter-subjective de l'analogie considérée en effet en acceptant voire en reprenant l'analogie de B les autres parties enterrent l'univers de représentation et la réification sémantique produite j'aurais pu mobiliser l'utilisation de cette analogie par les interlocuteurs politiques de B ce travail reste à mon sens à faire et ne doit pas délaisser l'analyse lexicométrique certes j'ai dit que l'approche quantitative était insuffisante mais je ne rejette pas complètement son utilisation économique qui nécessite impérativement un traitement qualitatif je pense que étudier l'utilisation de cette analogie dans les discours des interlocuteurs du locuteur B serait tout à fait intéressant à mettre en oeuvre pour pouvoir voir comment d'autres interlocuteurs se réapproprient cette analogie ou au contraire la déplacent quoi qu'il en soit il faut noter que chaque interlocuteur et même les allocutaires décodant le message en acceptant la relation analogique participent à l'institution de cette relation il faudrait également observer les stratégies d'évitement de dépassement de l'analogie dans le discours des extrémistes visés comme dans celui des analystes politiques et d'ailleurs je n'ai pas mentionné mais je pourrais aussi revenir sur le cas de l'émergence du satagme extrême-centre repris par certains locuteurs ou bien étudier la pratique qui vise à établir une analogie voire une égalité entre la gauche et la droite c'est le cas de Marine Le Pen avec la formule UMPS on en a parlé tout à l'heure qui est désormais datée la formule UMPS enfin attardons-nous sur la stabilisation dans l'objet et là la question est délicate quel est notre objet les satagmes extrême-gauche et extrême-droite leur substance signifiante la réalité politique à laquelle ils renvoient la formule extrémisme sa substance signifiante il me semble que l'objet est bien l'analogie en elle-même qui se voit stabilisé en tant qu'objet discursif et sémantique en devenant un objet l'analogie est aussi une catégorie une stabilisation du sens par une faculté de l'esprit transposable à d'autres objets en effet si l'analogie particulière que j'ai étudiée extrême-gauche extrême-droite est un objet discursif empirique analogie extrême-gauche extrême-droite comme objet empirique le raisonnement analogique qui la constitue est une catégorie du discours de la connaissance politico-médiatique dans l'héritage aristotélicien le groupe mu définit les catégories dans une exception rhétorique qui correspond bien à notre analogie ce sont je cite des moules dans lesquels la matière informe de l'expérience brute vient se couler ce sont je cite de nouveau des classes d'être mais aussi des classes possibles de prédicats qui permettront d'organiser le donné de l'expérience pour la sémiotique et la rhétorique ces catégories sont de pure construction de l'esprit humain qui ne préexistent pas mais sont constituées a posteriori à propos d'objets d'objets empiriques et je cite de nouveau elles n'ont donc aucun caractère a priori mais constituent un a posteriori fin de citation il faut toutefois noter ici et j'en termine là-dessus il faut toutefois noter ici que la catégorisation opérée ne relève pas d'une pensée qui souhaite classer un monde extrêmement hétérogène et d'une infinie variété comme le propose le groupe mu en rejetant des catégories instituées par ailleurs elles aussi réductrices gauche droite centre uniquement lorsqu'elles ne servent pas l'argumentation du locuteur B et bien ce locuteur construit une nouvelle classification par analogie afin d'enfermer des objets dans un cadre idéologique précis si le processus comporte des similitudes avec la connaissance élémentaire et la perception du monde il n'en est pas moins rigoureusement persuasif c'est-à-dire pragmatique dire c'est faire parler c'est classer classer c'est acerter bien qu'il ne soit pas question de gloser sur les supposées intentions consciente de ce locuteur ce qui dans l'héritage de Michel Pécheux et de l'analyse du discours n'enlèverait rien à la teneur idéologique de son propos on peut toutefois préciser que la répétition d'un discours et l'enfermement dans une pensée analogique relèvent d'une efficace persuasive cette pensée analogique englobe d'ailleurs d'autres objets que ceux que l'on a étudiés on pourrait étudier toute une série d'autres analogies du discours politico-médiatique je terminerai donc ici en vous invitant à penser ce que fait l'analogie à l'ordre du discours politique et plus généralement à l'ordre de la connaissance voilà je vous remercie je voulais terminer là-dessus à l'ordre Applaudissements